Alors maintenant la médiane d'une série statistique. Alors si vous avez regardé la petite vidéo sur la moyenne, vous avez peut-être reconnu cette série statistique qui va nous servir de point de départ. Imaginons que ce soit comme toujours le poids de 7 personnes, 65 kg, 54 kg, 84 kg, etc. Alors la médiane c'est quoi ? La médiane c'est la valeur qui fait que j'ai exactement la moitié du groupe de personnes qui a un poids inférieur à cette médiane et la moitié qui a un poids supérieur à cette médiane. Alors si j'ai ces personnes là devant moi, comment faire pour savoir cette médiane ? La première chose à faire si vous voulez avoir l'équipe des légers et l'équipe des lourds, il faut les mettre dans l'ordre du plus léger au plus lourd, du plus léger au plus lourd, du plus léger au plus lourd, du plus léger au plus léger. Donc je l'ai fait, comme ça on va gagner un petit peu de temps. J'ai repris exactement la même série statistique, sauf que cette fois voici cette série statistique dans l'ordre croissant. Ça ne change rien aux valeurs, on les retrouve 54, 59, 65, etc. Donc on a du plus léger 54 kg jusqu'aux deux plus lourds, il y en a deux qui font 84 kg. Alors maintenant que c'est rangé dans l'ordre croissant, la valeur qui fait qu'on a exactement la moitié, l'équipe des légers d'un côté et l'équipe des lourds de l'autre, mais surtout le même nombre dans chaque équipe en divisant deux, 50%, 50% de chaque côté. Eh bien là voici notre médiane, c'est 66 kg. Le nombre médian, la médiane de la série statistique, c'est 66 kg. C'est comme ça que vous trouverez la médiane d'une série statistique, c'est en mettant dans l'ordre. Alors ici on a un cas un petit peu simple, dans la mesure où on a 7 personnes. 7 c'est un nombre impair, donc quand vous avez 7 personnes comme ceci dans l'ordre, c'est facile de trouver le milieu, puisque vous avez les 3 plus légers, les 3 plus lourds, et puis 66 c'est facile de le trouver exactement au milieu. Alors qu'est-ce qui se passerait si on avait non pas 7 nombres impairs, mais un nombre pair de personnes ? Alors je vais en rajouter un, de manière complètement fictive ici. On a une huitième personne qui se rajoute et qui pèse, par exemple, 72 kg. Donc je vais remettre mes nombres dans l'ordre, donc notre monsieur, notre dame, on ne sait pas, qui pèse 72 kg, arrive ici. Du coup, les voici mes 8, mon équipe de 8, ils sont dans l'ordre du plus léger au plus lourd, et si je veux partager entre 50% des plus légers, 50% des plus lourds, comme ils sont 8 maintenant, ça va faire 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc en gros ma médiane va être ici, quelque part par là, entre les 4 du dessous et les 4 du dessus. Sauf qu'au milieu, quand on est 8, il n'y a plus rien. Donc où est la médiane ? Eh bien c'est très simple, il suffit de prendre le dernier terme de la sous-série inférieure et le premier terme de la sous-série supérieure, et de faire la moyenne de ces deux nombres-là, d'accord ? Donc si vous avez peur de vous tromper, vous les additionnez, vous divisez par 2, sinon c'est évident pour pas mal de gens, le milieu entre 66 et 70, c'est 68. Voilà, donc dans ce cas-là ici, nous avons une médiane de 68 kg. Donc je récapitule, pour la médiane, première chose à faire, c'est de mettre dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant, et ensuite, suivant, si on a un effectif impair ou un effectif pair, vous allez chercher cette valeur qui partage, 50% ont des valeurs inférieures à la médiane, 50% ont des valeurs supérieures. Merci.